Bonjour à toutes et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en mode ASMR, je vais essayer ce concept, je ne sais pas du tout si la façon dont je le fais c'est la bonne. On part sur la démo de Project Octobar Travel, je ne sais pas exactement comment on prononce ce jeu, mais ça fait au moins trois semaines que je voulais faire une vidéo sur ce jeu, mais je n'avais jamais vraiment le temps, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça en mode ASMR, j'ai regardé une vidéo ASMR vite fait avant et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose pour changer un petit peu des gameplays, des découvertes et tout ça. Dans cette vidéo, on ne va pas forcément jouer au jeu puisque j'ai déjà fait toutes les démos, mais j'ai plutôt vous parlé de mon ressenti par rapport à cette démo, ce que j'attends et ce que je trouve dommage dans ce jeu. Bon là, il n'y a pas de son, je vais juste attendre que le jeu se charge pour être lancé dans le jeu. Voilà, donc là, on va faire continuer. J'ai déjà terminé la démo du jeu, j'ai joué avec les deux personnages, avec Primrose pour mademoiselle, ou madame, je ne sais pas, et Holberic pour monsieur, je vais jouer avec Primrose. Et du coup, franchement, la démo est excellente, la démo est sortie le 14 septembre, juste après le Nintendo direct de Nintendo pour annoncer le jeu. Et malheureusement, je pense que ce jeu, enfin en tout cas la démo, je pense qu'elle est sortie beaucoup trop tôt. Elle est sortie le 14 septembre, là on est actuellement le 11 octobre, donc ça fait moins de un mois. Et j'ai à peine joué moins de 6 heures, parce que la démo, soit pour Primrose, soit pour Holberic, se joue en 2 heures, montrant un. Si on fait bien l'histoire, si on lit correctement le dialogue, et si on fait quelques petites quêtes annexes. Et malheureusement, la démo se fait en 4 heures, et le jeu sort en 2018, soit dans minimum 4 mois. Après la sortie du jeu, là on est quasiment en mi-octobre, mais le jeu est sorti mi-septembre du coup. Entre mi-septembre et 2018, il y aura moins 3 mois et demi, mais le jeu ne va pas sortir début janvier 2018, il sortira un petit peu en 2018, un petit peu comme la Switch. La Switch est sortie en mars, le jeu pourrait faire pareil, peut-être pour les 1 an de la Switch. Mais je trouve ça dommage en fait, le gros problème de ce jeu, c'est que soit le jeu sort beaucoup trop tard par rapport à la démo, soit la démo est sortie beaucoup trop tôt par rapport au jeu officiel. Et ce qui donne, c'est que surtout l'envie, j'ai joué une semaine, un petit peu, enfin doucement, j'ai joué un peu préciseur à ce jeu, et j'avais vraiment envie de faire la suite. Le problème, c'est que jusqu'à ce que le jeu arrive, il y aura d'autres jeux qu'il faut m'intéresser, par exemple les Pokémon, il y a Super Mario Odyssey, etc. Et est-ce que ce jeu, justement, ne va pas sortir trop tard ? Est-ce qu'une fois que ce jeu sera officiellement sorti, est-ce que je vais avoir moins envie d'y jouer, pour de vrai ? Parce que j'ai genre envie de jouer la version officielle du jeu, donc ça, je ne sais pas. Et voilà, pour moi, c'est le seul gros défaut de ce jeu. C'est soit une démo sortie trop tôt, soit le jeu officiel qui sortira trop tard. Après, l'ambiance musicale du jeu est vraiment excellente. Jamais un RPG ne m'avait autant fait kiffer une démo. Franchement, je crois que c'est la démo que j'ai le plus joué de ma vie. Les graphismes en 2D HD, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Square Enix a bien compris sur ce coup-là que des graphismes en 4K, 1080p, 60fps, en mode photorealiste, ce n'est pas utile. Une ambiance très calme avec des graphismes très simples, en mode rétro, c'est parfait, c'est excellent, c'est exactement ce qu'il faut. On va changer un petit truc. Comment on fait ? Voilà, je vais mettre Olberic un petit peu en personnage pour tourner dedans. Et ce que je disais, les graphismes, ils ont tout compris. Rien ne sert de faire des trucs compliqués. La simplicité, c'est parfait. Et également l'histoire des personnages pour Primrose et Olberic, surtout pour Primrose. C'est assez choquant quand même son histoire. Je ne vais pas vous spoiler. Franchement, l'histoire des personnages est vraiment très attachante. Les personnages donnent envie de les découvrir. J'ai envie de découvrir les autres personnages parce qu'il y en a 8. J'ai envie de découvrir les 6 autres. Et franchement, j'ai envie de découvrir ça maintenant. Et je pense que quand le jeu va sortir, ça sera trop tard. Ah bah tiens, il y a un petit combat. On va se faire un petit combat en mode au calme. Alors, pour Primrose. Oh non, vous savez quoi ? J'ai fait une vidéo, on va rester un peu en mode tranquille en ASMR. On va profiter du son du jeu. Qui est vraiment très très calme. Et franchement, j'ai très envie de découvrir l'histoire des autres personnages. De découvrir la suite de l'histoire de Primrose. De découvrir la suite de l'histoire de Olberic. Pour faire simple, j'ai envie de jouer au jeu. Mais tout de suite, au jeu complet maintenant. Et j'ai pas envie d'attendre 2018, voire plus, pour jouer à ce jeu complet. Et voilà, c'est vraiment ça qui est dommage. Non, ce jeu est parfait. Il n'y a rien à redire. Là, je suis actuellement au niveau 10 et au niveau 13 pour les personnages. C'est pas la même chose sur les deux jeux. Alors également, ça c'est la map du jeu. Donc là, je suis le plume. Le jaune, c'est là où je suis. On peut découvrir toute la map qui est présente, sauf une partie. Ici, on peut pas. Juste au-dessus là. Où il y a la plume, on peut pas parce que c'est bloqué par un mur invisible. Et ici, là, cette haute terre, temple, primitif, on peut pas y aller. C'est bloqué. Il y a des BNJ qui nous bloquent l'accès. Bon, ça c'est pas grave. Mais franchement, j'ai envie de jouer à ce jeu. C'est la première fois qu'un jeu m'a autant fait kiffer une démo. Graphiquement, il n'y a rien à redire. Je sais pas s'il y a d'autres RPG qui sont graphiquement comme ça. Mais j'ai joué, voilà. J'ai joué à disqu'il y a... Ce jeu m'a moins fait envie que Project Octo Far Travel. Franchement, pour tous ceux qui possèdent la Switch, si vous ne l'avez pas fait, faites la démo. C'est rapide, en 4 heures, où vous avez fait les deux histoires. Et franchement, l'histoire de Primero se m'a quand même assez marquée par rapport à Olberi. Parce que tout ce qu'elle a dû faire dans sa vie, tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dû faire, ce qu'elle a subi, pour en arriver là, c'est assez... Ouais, faut vraiment s'accrocher. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Project Octo Far, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Mais le problème, c'est quand il va sortir, j'aurais sûrement moins d'envie d'y jouer. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo sur ce jeu. qui est vraiment excellent. Faites-le, la démo est gratuite. Alors, faites la démo, franchement, une pure merveille. Donc voilà, moi, je vais vous laisser là-dessus. Également, conseil, faites attention avec la fin de la vidéo, puisque je vais mettre l'outro de la vidéo. Je ne vais pas changer le son sur ça. Donc, si vous avez des écouteurs ou un casque, c'est la fin de cette vidéo, donc arrêtez-la maintenant. Voilà, c'est un conseil pour vous. Donc moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...